Pour la FCDP, il faut rappeler que c'est une association qui regroupe 6500 professionnels de la protection des données à caractère personnel qui appartiennent à 2000 organisations diverses. Donc ce que l'on sait, c'est qu'il y a une relation qui est ancienne et importante entre la protection des données à caractère personnel et la sécurité. Tout d'abord, parce que pour les organisations, ne pas respecter les obligations de protection des données à caractère personnel peut engager des sanctions très significatives, 4% des chiffres d'affaires mondiales de l'organisation. Et deuxièmement, parce que la protection des données à caractère personnel suppose que l'organisation mette en place des dispositifs de sécurité. Depuis quelques années, on a un partenariat avec les assistes de la sécurité parce que ce sont deux sujets qui sont amenés à échanger de manière très fréquente. On a une structure, parce que ce n'est pas une association, c'est un GIP, qui est le cybermanveillance, avec lequel on a des relations anciennes et assez proches, et avec lequel nous organisons avec l'UFC Que Choisir le 16 novembre un webinaire destiné à expliquer comment on peut protéger ces données à caractère personnel tout en bénéficiant des apports d'Internet. Donc c'est un webinaire qui va s'adresser au grand public ? Qui s'adresse au grand public, oui. Tous les âges ? Tous les âges. Mais il n'y a pas d'âge pour utiliser Internet. J'ai ma mère, à 90 ans, qui fait de très bonnes recherches sur Google et qui a réussi à régler plein de problèmes grâce à son téléphone et à sa tablette. Donc c'est ouvert à tous les âges. Et les enfants, les adolescents sont également les citoyens de demain, donc il faut qu'ils prennent conscience d'un certain nombre de dangers aussi ? Alors il faut qu'ils prennent un certain nombre de dangers, mais ce n'est pas en tant que citoyens de demain, c'est en tant qu'individus d'aujourd'hui et d'individus en cours de construction, qui doivent se poser ces questions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des amis sur Internet. C'est comme dans la rue, c'est comme dans la vie. Il faut savoir faire attention à ce que l'on fait, faire attention à ce que l'on reçoit, et puis faire attention à ce que l'on présente de soi. Et en particulier, c'est forcé, ce n'est pas évident, c'est plus facile à dire à mon âge qu'à 15 ans, mais que tout ne concerne pas tout le monde. Donc deux bonnes pratiques aussi que vous allez partager ce jour-là ? Sur lesquelles nous allons échanger et que nous essaierons de présenter, de faire partager au maximum à nos concitoyens. On rappelle le rendez-vous donc ? Le 16 novembre 2021, mais c'est à voir évidemment sur le site de l'AFCDP, de Cybermalveillance et de l'UFC que choisir.